Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Plusieurs membres du collectif Moon Guadeloupe en garde à vue, ils ont été interpellés pour violences sur agents de la fonction publique. Une ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie va bientôt ouvrir en Guadeloupe. Elle s'appellera Voix Arc-en-Ciel. Et enfin, nous reviendrons sur le Sarg Expo avec une solution innovante pour valoriser les sargasses. Il multiplie les actions de revendications depuis maintenant près de trois mois. Mais c'est ce week-end que le collectif Moon Guadeloupe a fait le plus de bruit. Et c'est en marge de la visite du Premier ministre. Plusieurs membres ont alors été interpellés pour violences sur agents de la fonction publique. Reportage de Marius Mathieu. Sur ces images amateurs, des affrontements musclés entre les forces de l'ordre et des membres du collectif Moon Guadeloupe. Le mouvement citoyen s'était fixé pour objectif de remettre un courrier au Premier ministre lors de sa visite sur l'archipel. Le résultat va aller à l'encontre de leurs attentes. Ce mardi matin, quatre membres du collectif Moon Guadeloupe sont toujours en garde à vue prolongée pour certains. A l'extérieur, un rassemblement de soutien spontané s'est formé. L'occasion de revenir sur les agitations du week-end. C'est de faire entendre la légitimité du peuple guadeloupéen à demander qu'un dispositif ou un cadre légal autour de l'eau soit mis en place. Sachant qu'on était devant un silence assourdissant, que ce soit de nos politiques ou même de celui qu'on nomme le préfet, on a décidé effectivement de parler à une plus haute instance de la France. Sachant que le Premier ministre était de passage, nous voulions juste lui remettre un courrier. Donc alors pour ce même courrier, on a envoyé la grande cavalerie, on a tiré sur une LBD, on nous a mis en joue avec des fusils, on a matraqué des gens jusqu'au sang. Donc en fait on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de faire taire le mouvement citoyen Moon Guadeloupe, d'essayer de nous blesser, de nous faire mal physiquement et de nous attaquer aussi juridiquement. Pour la plupart des personnes devant le commissariat, les arrestations sont incomprises. Tous engagés pour dénoncer les conditions de vie des Guadeloupéens, ils déplorent aujourd'hui un manque de considération. Si toutefois ces problèmes ne sont pas résolus en temps et en heure, c'est nous qui mourrons. Vous voyez très bien en ce moment ce qui se passe au niveau de l'eau. De l'eau qui n'est pas donnée en temps et en heure, de l'eau coupée intempestivement, chlordéconnée, empoisonnée, résidus d'extréments. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait réellement en Guadeloupe pour qu'on puisse en fait déclencher cette crise sanitaire qui pour moi permettrait à tout un chacun d'avancer déjà dans un premier temps et de se sentir mieux, de se sentir vu, je ne dirais pas aimé, mais au moins pris en considération par nos politiques déjà premièrement. Nous ne sommes pas considérés comme des Français, alors qu'ils le prennent partout. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est soit au cas, soit au pas cas. Pour ces citoyens engagés, la venue du Premier ministre Edouard Philippe aura laissé un goût amer. Le collectif qui n'en est pas à son premier coup de force compte continuer ses actions pour lutter contre les conditions de vie difficiles en Guadeloupe. Blaise Aldo de nouveau sur le banc des prévenus ce matin. L'ancien maire de Saint-Anne est alors poursuivi pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Il risque dix mois de prison avec sursis ainsi que dix mille euros d'amende. Les faits remontent alors à plusieurs années. La voie Arc-en-Ciel, c'est le nom de la future ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie qui va bientôt ouvrir en Guadeloupe. Elle sera alors opérationnelle le 1er novembre prochain avec une quinzaine de bénévoles disponibles 24h sur 24. Marjorie Nadal a pu suivre leur formation. Des questions ? Les bénévoles de l'association Amalgame Humanis en auront pendant cette formation de trois jours. D'ici peu sera ouverte la première ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie de Guadeloupe. Les futurs interlocuteurs sont alors attentifs aux moindres conseils pour pouvoir gérer les appels à venir. C'est que vraiment les gens puissent parler, puissent s'exprimer, puissent aussi débattre. Parce que certains ne vont pas être d'accord, c'est ça qui est intéressant. Et qu'ils puissent, de par ce désaccord-là, faire naître quelque chose qui sera un vrai accord beaucoup plus global. Outre les apports théoriques comme le droit des LGBT, cette formation fait appel à la pratique. Comme ce jeu de rôle comprenant une histoire fictive. C'est une jeune fille de 17 ans qui reconnaît qu'elle a des attirances pour d'autres femmes. Mais qui ne souhaite pas en parler à son entourage, qui a très peur des réactions des uns et des autres. Et qui a besoin de parler. Et l'intérêt de ce jeu de rôle, si je le propose en tout début de formation, c'est que ça fait uniquement appel à leur compétence d'écoute. Cette jeune fille, elle n'est pas en demande de réorientation, elle veut juste parler à quelqu'un. En Guadeloupe, le sujet est particulièrement sensible. Depuis ses 10 ans, Maëlle se sentait mal dans sa peau, jusqu'à ce qu'elle décide de changer de sexe à l'âge adulte. A cette période, elle aurait aimé avoir une oreille attentive, alors aujourd'hui, elle n'a pas hésité à devenir bénévole. Moi, durant ma jeunesse, je n'ai pas eu l'opportunité d'être écoutée, d'avoir des échanges. J'étais isolée et seule. C'est pour ça que je veux participer à cette ligne d'écoute. Et je suis là pour surtout apprendre, apprendre à écouter, apprendre des autres et pouvoir échanger également. Cette ligne, intitulée Voix arc-en-ciel, sera active 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Elle n'est pas encore ouverte et pourtant, elle libère déjà certaines paroles. Nous avons déjà des appels de personnes qui veulent savoir comment nous fonctionnons, des personnes qui nous disent merci d'avoir créé cette ligne d'écoute, des LGBT qui nous disent qu'ils pourraient être bénévoles aussi, ils pourraient s'associer. L'association Amalgame Humanis et la préfecture travaillent sur cette ligne depuis février. L'inauguration aura lieu demain soir à l'hôtel Arawak-au-Gosier. Guadeloupe Formation en pleine évolution. L'établissement va bientôt changer de statut grâce au nouveau projet de loi sur l'avenir professionnel. Une loi qui devrait surtout permettre de sécuriser la structure et son personnel. On écoute tout de suite l'ancien directeur. La loi sous l'impulsion du président Chalus a évolué, le projet de loi a évolué et donc il y aura des décisions qui seront prises dans les semaines qui viennent au niveau du calendrier réglementaire national. Et dès que ça sera fait, il y aura une nouvelle délibération au niveau du conseil régional pour pouvoir créer officiellement l'établissement public industriel et commercial qui offre beaucoup de possibilités aujourd'hui à Guadeloupe Formation. Et puis il y a un élément important pour l'ensemble des collaborateurs, c'est des questions liées au statut individuel des personnels. Donc soit contrat de droit public, soit contrat de droit privé. Et donc la loi permet aussi d'avoir ce droit d'option. Et c'était quelque chose qui permettait aussi de stabiliser la situation de l'ensemble des personnels qui depuis de très nombreuses années est en situation d'instabilité chronique. Donc maintenant les choses sont faites. C'est vrai que je pars pour des raisons personnelles de santé de mon épouse. Et j'aurais bien aimé accompagner à l'heure où on a finalement des textes officiels qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins sur le statut juridique de l'établissement et des personnels. Mais bon, des fois il y a des décisions à prendre et donc j'organe mon université du Havre. On vous en a parlé tout au long de la semaine dernière. Le Sarg Expo a enchaîné les conférences et expositions sur le thème des sargasses. L'occasion donc de présenter différentes manières de valoriser l'algue brune. Voici l'une d'entre elles. Alors aujourd'hui le projet GARAS il est fait pour être pensé global. C'est-à-dire qu'on va aller de la collecte à la valorisation. Et les voies de valorisation qu'on a identifiées pour l'instant, c'est d'une part le bioplastique, donc arriver à faire des plastiques avec une part poudre de sargasses et une part plastique qui est recyclée, recyclable, etc. Et puis une part avec un charbon de sargasses qu'on va pouvoir intégrer dans les amendements agricoles. Tout à fait. L'objectif c'est d'arriver à récupérer la sargasses avant qu'elle ne s'échoue sur les plages, donc avant qu'elle ait un impact sur nos plages pour la population, pour l'environnement, etc. Donc on va essayer de la récupérer au droit des barrages. On va essayer de la récupérer propre, fraîche, pour avoir le moins de traitements possibles à faire en amont, donc utiliser moins d'eau, etc. pour la rincer. Et puis on va la valoriser, donc on va pouvoir en faire une valeur ajoutée pour les territoires de Martinique, de Guadeloupe et potentiellement ailleurs plus tard, si besoin. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Plusieurs membres du collectif Moon Guadeloupe en garde à vue, ils ont été interpellés pour violences sur agents de la fonction publique. Une ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie va bientôt ouvrir en Guadeloupe, elle s'appellera Voir qu'en ciel. Et enfin, nous sommes revenus sur le Sarg Expo avec une solution innovante pour valoriser les sargasses. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada